Bonjour, bienvenue à l'émission Conseil de Sagesse et d'Excellence. Je suis le pasteur Isaac, pasteur associé à la Sœur des ministères. Aujourd'hui, je vais vous encourager à être toujours rempli du Saint-Esprit. Dans Ephésiens, chapitre 5, verset 18, la Bible va dire « Ne vous énivrez pas de vin, c'est la déboche, c'est le péché, mais soyez toujours rempli du Saint-Esprit. » C'est un ordre divin qui est extrêmement important si nous voulons marcher dans le succès. Vous savez, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous permettre de marcher dans la sagesse. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse ? Vous voulez marcher dans la sagesse dans votre journée ? Soyez rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Et la sagesse divine va vous permettre de marcher de succès en succès, de gloire en gloire, de victoire en victoire. La sagesse de Dieu va vous prendre en charge dans vos affaires, dans vos entreprises, dans tout ce que vous voulez faire, dans votre famille, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit. L'esprit de sagesse, c'est l'esprit qui vous permet de percevoir le monde spirituel, d'être dans le monde de Dieu, de percevoir les choses de Dieu. Donc, il est extrêmement important de marcher dans la sagesse. C'est ce que la plénitude du Saint-Esprit va faire dans votre vie. La sagesse est extrêmement importante dans la vie du chrétien. La sagesse va vous permettre de percevoir des idées, peut-être que les gens n'ont jamais eues. Mais vous voulez percevoir, vous avez cette perception spirituelle de recevoir des choses dans le monde spirituel, de recevoir des grandes idées, de recevoir des grandes inspirations, recevoir même des grandes révélations. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 17, il va faire une prière stratégique pour le peuple d'Éphèse, mais également pour tous les chrétiens. Il va demander à Dieu qu'il leur donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin que leurs yeux soient illuminés, afin qu'ils voient également l'héritage qui s'attache à leur appel. Vous comprenez, quand vous avez la sagesse divine, vous pouvez percevoir l'héritage glorieux qui s'attache à notre appel. Vous voyez, quelqu'un qui est avec Dieu, quand il voit Dieu, il perçoit Dieu, il en est conscient, il est sage, il va voir qu'il n'est pas seul Dieu avec lui. Quelqu'un qui est cette sagesse ne va pas voir qu'il est démuni, il va percevoir son héritage en Christ Jésus. Il va marcher comme quelqu'un qui est riche. Vous voyez, la sagesse est extrêmement importante. La sagesse nous permet de percevoir notre héritage en Christ, de percevoir la richesse qui est à notre disposition en Christ Jésus. Et quand nous percevons, nous ne pouvons qu'être joyeux, c'est ce que la sagesse fait. Donc soyez toujours remplis du Saint-Esprit, et quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, l'esprit de sagesse va se manifester dans votre vie. Et quand cet esprit se manifeste, vous êtes dans la joie, parce que la sagesse va toujours vous montrer ce que vous avez, ce que vous êtes, qui Dieu est pour vous. Et vous allez passer tous vos journées dans la joie, dans l'inquiétude, dans la robustesse. Goulard, 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 goulard à Dieu. Je vous dis à bientôt, que Dieu vous bénisse.